Here we go Reçu au dîner d'Anne Elisabeth Lemoyne, mercredi 13 mars, Catherine Fraud est actuellement en promotion de son nouveau film, Qu'il m'aime me suive Dans ce triptyque amoureux, elle tient le premier rôle aux côtés de ses deux confrères et amis du cinéma, Daniel Auteuil et Bernard Lecoq Un retour sous le feu des projecteurs pour celles qui, portent de plus de 40 ans de carrière, s'était récemment fait plus discret Une retraite médiatique dont elle a d'ailleurs donné les raisons sans tabou, ce mercredi soir, dans cet avou Alors que l'animatrice saluait son impressionnant palmarès, notamment en 2016 lorsque Catherine Fraud a rappelé un César pour Marguerite et un Molière pour Fleurs de cactus, la comédienne a reconnu avec modeste qui avoir été emportée dans un tourbillon un peu trop violent pour elle Ça a été une année un peu folle pour moi j'avoue, une dose d'énergie assez énorme, a-t-elle admis ? Voir même trop puisque l'actrice a ressenti la nécessité de faire une coupure dans ses projets, de prendre du recul Du coup, derrière, j'ai fait un an et demi de pause, à justifier l'inoubliable odette de tout le monde Ah oui ? C'est en qui Anne-Elisabeth Lemoyne, surprise par cet aveu de lassitude Ah oui ! Je n'avais plus envie de rien j'avoue, lui a certifié son hôte, pas abattu pour autant Car cette absence bénéfique a permis à la comédienne de déguster ce calme plat Toutefois, Catherine Crowe ne déplore aucunement l'effervescence de son succès, s'accordant à dire que c'était extraordinaire, que qu'elle remémorait sans nostalgie ni regrette